Alors Hervé, revenons sur la paresse et je crois qu'il y a une histoire de marmite et de grenouille, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Tout à fait, c'est une petite grenouille qui se retrouve dans une marmite. Alors au départ c'est agréable parce que l'eau est douce, tiède, voire chaude, c'est comme un bain bouillonnant. Le problème c'est que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et la grenouille finit bouillie dans la marmite. Alors quelle est cette métaphore ? La grenouille ce sont les médias, les marchands qui investissent notamment sur Google et la marmite. Et le feu de la marmite c'est Google. Et en fait le problème lorsqu'on mise tous ces budgets en investissement, achats médias, c'est qu'on finit bouillie dans la marmite parce qu'on ne peut plus éteindre. Si 50, 60, 70% de son trafic c'est Google, on ne peut plus se permettre d'arrêter. Si Google augmente les prix, on n'est obligé que de suivre et donc ça devient très dangereux. Mon propos n'est pas d'arrêter les investissements en achats de mots-clés mais de réfléchir à l'annulation de la dépendance. Et donc splitter ces différents leviers, effectivement le search, le display, l'email, le retargeting, enfin bref tout ce qui va permettre de pouvoir éviter la dépendance à Google. Alors un truc qui m'est cher c'est aussi, on parle souvent de SIEM, donc le search engine marketing, le payant. Il y a aussi le SEO. Mais c'est évident, le SEO c'est plus compliqué, ça met des mois et des mois à remonter. Mais par contre, une fois qu'on a acquis une place, on peut la perdre mais on peut aussi la maintenir et on a un trafic naturel gratuit. Alors gratuit, ça prend quand même un peu de sous de bien faire son renforcement naturel. Mais on n'est plus dans une logique variabilisée. Le problème de l'achat de mots-clés, c'est qu'on peut acheter 10 fois, 15 fois le même internaute. Il se met un internaute à l'habitude de cliquer un numéro à payant et il va continuer à le faire 10 ou 15 fois. Alors j'ai lu quelque part qu'il y avait parfois jusqu'à 30% de ces clics d'ailleurs qui sont des faux clics. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, on parle même maintenant d'un coût par clic d'arrivée, le fameux CPCA. On se dit « Attends, moi je ne veux pas les clics initiaux, moi je compte les clics qui sont arrivés chez moi et je prends cela en compte. » 30% je ne sais pas, il y a eu à une époque des petites routines qui allaient cliquer des millions de fois chez les concurrents pour ruiner les concurrents. Bon, ça il y a quand même des garde-fous, des alertes. Mais effectivement, le but du jeu c'est plutôt de se dire « Moi j'ai un outil de tracking externe qui n'est pas Google Analytics. Et moi je te dis qu'il y a eu 32 clics, donc si tu m'en factures 35, où sont passés les 3 qui se retrouvent entre ton clic chez toi et mon arrivée chez moi ? » En revenant sur le SEO, le SEO c'est par là que ça devrait commencer, mais le problème c'est que c'est compliqué et puis ça demande du travail. Alors est-ce que les marketeurs sont des feignants en fait ? Je ne sais pas qu'ils sont des feignants mais c'est compliqué parce que c'est une valeur ajoutée éditoriale, une valeur ajoutée technique, c'est une valeur ajoutée autour des médias sociaux. Donc finalement, moi j'estime que le SEO, il est difficile d'avoir des experts en interne. Il faut avoir des ressources en interne, mais les experts on peut les trouver à l'extérieur. Le SIM, même principe, c'est un métier d'expert, on peut se faire coacher par des experts, mais il faut quand même avoir des compétences en interne pour ne pas se retrouver en dépensant sans compter, en espérant que ça fonctionne. On n'est plus dans du, ce qu'on disait, spray and pray, je lance et puis je prie que ça arrive. Non, maintenant on est héroïste, héroïste, héroïste. Merci Hervé, et puis achetez les 7 péchés capitaux du marketing digital par Digilinks. Achetez, il est gratuit, il faut aller sur le site digilinks.fr, vous aurez une version digitale. C'est encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada